Ça touche au chiffrement, c'est un peu un slogan que je proposerais pour tous les professionnels de la cybersécurité parce que bien évidemment la déclaration de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui demande à avoir accès aux messages chiffrés sur WhatsApp, sur Telegram, grâce à l'installation de portes dérobées, évidemment ça a fait réagir toute la communauté cyber. Pourquoi ? Parce qu'en fait ce serait plus un problème, même une dangerosité supplémentaire dans le monde numérique qu'autre chose. Les autorités de police partout dans le monde réclament, encore et à crise ces derniers temps, des portes dérobées dans nos téléphones. C'est aussi une chose qui revient périodiquement tous les 5 ans, tous les 10 ans. Et c'est une chose qui est elle aussi très inquiétante si elle devait être mise en œuvre. Mais oui, Bernard Benhamou a raison d'être inquiet, ce qu'il nous a dit lors du débrief de Smartech, parce que oui, poser des portes dérobées, c'est affaiblir le chiffrement, c'est donc affaiblir la cybersécurité des services numériques. Et puis autre argument qui va contre les désirs politiques, c'est une autre réalité numérique. C'est qu'il va falloir imposer aux plateformes numériques de poser ses portes dérobées, ses backdoors. Et ça, ce n'est pas gagné auprès des WhatsApp, des Telegram et de tous les autres. Et puis enfin, troisième chose importante à noter, c'est Proton, le patron de Proton qui nous le rappelle. Et j'aime bien ce qu'il dit, il dit finalement, on va retirer aux utilisateurs, aux citoyens, aux internautes des libertés que les terroristes essayent de nous retirer. Parce que oui, le chiffrement, c'est le dernier rempart, un des tout derniers remparts de nos libertés et de nos droits fondamentaux.